Et oui, c'est bien lui, c'est l'humoriste Manu Payet qui est l'invité de Télé-Matin. Bonjour et bienvenue Manu Payet. Bonjour Julia, merci. Vous allez bien ? Oui. Oui, de bon matin comme ça ? De bon matin, j'ai l'habitude, je connais, je connais. Oui, vous avez présenté des matinales vous aussi. Vous êtes contente de dormir à présent ? Oui, c'est pas mal. C'est pas mal aussi. Alors, on ne va pas parler de votre sommeil puisque vous êtes venu nous présenter votre nouveau spectacle, Emmanuel II, puisqu'avant il y avait Emmanuel tout court. C'est actuellement au Théâtre de l'Oeuvre et ce jusqu'au 1er avril. Vous serez ensuite en tournée dans toute la France. Est-ce qu'il y a encore des gens qui vous appellent Emmanuel ? Oui, mon frère et ma mère quand elle est en colère. D'accord. Je vous appelle Manu, on est d'accord ? Ah oui, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Alors Emmanuel I, Emmanuel II, ça rappelle un autre Emmanuel qui est passé du mandat 1 au mandat 2. Est-ce que vous êtes le fils caché d'Emmanuel Macron ? Non. Ou le frère caché ? Non plus, non, je pense pas, non. Ce qui est fou, c'est qu'il est plus jeune que moi. Oui ? Vous avez quel âge vous ? 47. 47 et lui, il a, je crois, 45, je crois. Je crois, ouais. Quelque chose comme ça. Et ça vous fait quoi d'être plus vieux que le président de la République ? Je vous dis ça parce que je sais que votre âge est un vrai sujet dans le spectacle. Oui, c'est vrai, c'est vrai, 47 pour moi, avant un âge, c'est un département, c'est de Lot-et-Garonne. Il y a des gens qui habitent dans mon âge maintenant. Je trouve ça un peu foufou de répondre 47. En fait, c'est quand on est petit et qu'on parle de gens vieux, on dit toujours, mais non, mais il a au moins 32 ans, il est vieux. Et on ne s'imagine jamais, on ne va jamais jusqu'à 47 quand on est petit. C'est trop vieux, 47 ans, quand on est tout petit. À répondre, en tout cas, oui, quand on est tout petit, c'est impensable. Le gars est mort à 47. C'est l'infini. C'est l'infini. Et oui, vous avez 47 ans. Bon, on va revenir à votre nouveau spectacle, Emmanuel II, donc la suite d'Emmanuel. En même temps, entre ces deux spectacles, il s'est passé deux, trois trucs. Oui, il s'est passé pas mal de... Voilà, par exemple, il s'est passé un petit bébé. Et comment ça se passe, la paternité ? Écoutez, j'apprends... J'ai eu mon enfant, nous avons eu notre enfant, j'avais déjà plus de 40 ans, j'avais 41 ans, je crois. Ça faisait partie des choses inimaginables aussi, d'avoir un joueur bébé ? Oui, bien sûr. J'apprends sur le tas et j'apprends sur le tard. Et c'est plutôt chouette. On est moins stressé, vous pensez ? Je pense que c'est une version de nous un peu plus indulgente avec nous-mêmes. J'aurais été plus dur avec moi-même. On est plus indulgents avec soi-même quand on a un enfant, je pense, sur le tard. Je pense, hein. En tout cas, c'est mon expérience à moi. Et puis, on est plus indulgents avec ses parents. Parce qu'on a tendance à leur reprocher des trucs, parfois, de la... Ouais, t'as pas fait ci, t'as pas fait ça, tu m'as pas donné ci, tu m'as pas donné ça, etc. Puis quand on devient papa, on se dit... Finalement, ils n'étaient pas si mal. Ouais. Ce qui est dingue aussi, c'est que vous avez besoin de lunettes, maintenant. Vous en parlez dans votre spectacle. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je ne sais pas exactement si vous êtes là ou là. Non, je déconne. C'est des l'air progressifs, ouais. Bah oui, 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 parce que tout va... Alors, je ne vais pas dire à volo, mais à côté, pas loin de volo. Pas loin de volo. C'est bizarre, ça aussi. En termes de santé, vous vous sentez plus fatigué ? Non, quand même pas, parce que j'essaie de m'entretenir et de manger des fibres. Mais... Mais il paraît que c'est en allant à un concert d'Orelsan que vous vous êtes dit que vous étiez vieux. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il vous a fait, Orelsan ? Non, lui, il ne m'a rien fait du tout. Moi, je suis allé au truc le plus cool du moment et qu'il fallait absolument voir. Et que je voulais absolument voir, quoi. Et vous vous êtes senti vieux ? Bah, je me suis senti... J'ai trouvé ça fort, en fait. Je me suis dit, c'est fort. Et puis, j'ai vu tout ce public chanter en même temps que lui. Je les ai vus en telle communion que je me suis senti un peu à l'écart. Et je me suis dit, waouh ! En fait, je regardais lui. Et puis après, je me tournais vers les gens. Et puis, je le regardais à nouveau. Et je voyais une communion dans laquelle je n'étais pas... Vous étiez un peu observateur de tout ça. Un peu observateur. Et j'ai trouvé ça tellement beau. Et je me suis revu, moi, quand j'ai vu mes premiers concerts à La Réunion, quand j'étais gamin. Et c'est ça que je voyais là. Et je me suis dit, peut-être falloir que tu laisses la place. Alors non, quand même pas. On a besoin, moi, je suis de votre génération, on a besoin de gens comme vous pour continuer à nous faire rigoler. Est-ce que vous êtes prêt à faire un petit quiz pour savoir si vous êtes un vrai boomer ? Ah oui, si vous voulez. Est-ce que vous montrez des photos de votre fille à vos amis ? J'essaie de ne pas le faire, mais ça m'arrive, oui. Oui, ça vous arrive. Donc, vous êtes un boomer. Vous avez déjà dit à quelqu'un de se couvrir avant de sortir ? Tout le temps. Ok, donc boomer. Pour vous, les influenceurs feraient mieux de trouver un vrai travail, entre guillemets. Non, on fait ce qu'ils veulent, il n'y a pas de problème. Mais c'est une réponse aussi un peu... Donc, ça, c'est pour ne pas vous embrouiller avec les influenceurs. Donc, on peut considérer que vous êtes un boomer. On continue. Que signifie l'expression « faire crari » ? Faire quoi ? Crari. Ah, je n'en sais rien du tout. C'est une expression de jeune ? Ah, je ne sais pas. Moi non plus, je ne savais pas, mais ça veut dire « faire genre ». Ah ouais ? Crari. Crari, oui, faire crari. Je suis en train de dire. Oui, mais c'est à la mode. La prochaine, c'est « est-ce que vous utilisez... » La prochaine expression. Là, c'est presque ça. Est-ce que vous utilisez l'emoji smiley avec des larmes pour répondre aux gens en disant « je suis mort de rire » ? Oui, ça peut m'arriver. Ou je mets « rara ». Vous savez que ce n'est plus ça qu'il faut faire. C'est complètement obsolète. C'est quoi qu'il faut faire ? Il faut envoyer une tête de mort pour dire qu'on est mort de rire. Ah, pas mal. Voilà, je vous le dis quand même. Je vais le faire, j'ai essayé. Alors attendez, on va écouter cette chanson également pour savoir si vous connaissez. C'est qu'une Anissa, mais moi je m'appelle Weshden. J'aime bien. Il y a son nom dedans, elle vient de le dire. C'est Weshden. Weshden et la chanson ? Ah ça, tu es hors de ma vue. Anissa. Ah oui, c'est ça. Oui, c'est blanché, ça va. Ça, je connais. En musique, vous êtes bien. Et puis attendez, dans votre spectacle, on vous découvre aussi, vous avez essayé d'arrêter de fumer. Est-ce que vous avez repris depuis ? Pas du tout. Bravo. Ah non, je n'ai pas essayé d'arrêter de fumer. J'ai arrêté de fumer. Vous avez arrêté, ça y est, c'est fini. Oui. Bon, d'accord. Il y a trois ans maintenant. Est-ce que vous avez essayé ça ? Non ? Quoi ça ? Normalement, il y avait une petite vidéo, mais telle qu'elle ne va pas venir. C'était de la mésothérapie. Comment vous avez arrêté en fait ? Ah, la mésothérapie, alors c'est laquelle celle-là ? Parce que j'en ai fait plein. Vous avez fait aussi les piqûres d'oreille. Auriculothérapie. Et ça a bien marché. On m'a cousu un fil dans l'oreille et j'ai refumé le soir avec le fil encore. Donc la mésothérapie, pour vous, 40 cigarettes, 4 piqûres. La dernière méthode, la plus simple aussi, pour s'arrêter de fumer, un vaccin injecté au milieu de l'oreille. Oui, oui, j'ai fait ça. 75% des réunions. Moi, il l'a cousu à la main. Moi, j'ai fait ça dans un vieil atelier très sympa, dans les montagnes. Non, pas du tout. Pas du tout, j'ai fait ça ici, mais j'ai refumé le soir, j'avais le fil encore. Et ma femme m'a dit, enlève au moins le fil, t'as vraiment l'air. Voilà, avec ton truc qui pendouille. Et j'ai enlevé le fil avec la clope. Je l'ai brûlé avec le truc et je me suis brûlé l'oreille. Bon, à ne pas reproduire chez vous, bien évidemment. Évidemment pas.